« Jamais Madame Bovary ne fut aussi belle qu'à cette époque. » Berthe Bovary plonge avec délice dans les souvenirs de sa mère, Emma Bovary. Dans le roman de Gustave Flaubert, Berthe n'est qu'une fillette. La compagnie artiste la fait grandir, une façon originale de mettre en scène le texte de l'illustre écrivain. « A priori, Flaubert ne se destinait pas à Madame Bovary à être jouée sur scène. Néanmoins, il s'est beaucoup attaché à la musicalité, puisqu'effectivement, il clamait son texte dans son gueuloir. C'est donc qu'il avait bien en tête, quelque part, de faire surgir de l'œuvre de la musique. Et à partir du moment où on souhaite que les textes soient musicaux, ça veut dire qu'on souhaite qu'ils soient dits. » « Elle songeait quelquefois que c'était là pourtant les plus beaux jours de sa vie. » Une mise en scène soutenue par les compositions de Darius Milot. Le compositeur avait en effet mis en musique le film Madame Bovary de Jean Renoir, un répertoire qui a particulièrement intéressé le pianiste. « Alors c'est pas facile à jouer, c'est pas court. C'est pas comme un opéra qui dure deux heures. Là, la musique dure à peu près 20 minutes, à travers plein de pièces différentes. Et donc le langage musical est différent. » Un spectacle à découvrir demain et samedi soir à la Villavine-Chélie de Fécamp. L'occasion de revisiter l'œuvre de Gustave Flaubert dans une salle rarement ouverte au public. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, votre météo aussi.